Chavoua à tous, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne et le journal est relayé par Radio J ce matin. Radio Kalita Bonne semaine à toutes et à tous. Premier journal depuis Jérusalem, depuis Studio Kalita avec ce matin les ministres du gouvernement de Naftali Bennett qui se réuniront aujourd'hui pour une première séance de travail. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour dont la catastrophe de Mérone. Je vous rappelle que 45 personnes, notamment de nombreux enfants, avaient perdu la vie le 29 avril dernier dans une cohue géante lors d'un pèlerinage sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. La première proposition qui sera donc soumise au gouvernement pour approbation concerne la mise en place d'une commission d'enquête, commission d'enquête qui pourrait mettre en cause d'anciens responsables du gouvernement. La présidente de la haute cour de justice devrait nommer le juge Eliakim Rubinstein, ancien vice-président de la cour suprême à la tête de cette commission. Et puis autre sujet qui sera évoqué lors de ce même conseil des ministres, c'est l'affaire des sous-marins. Dans cette affaire, plusieurs hauts responsables militaires et politiques sont soupçonnés d'avoir empoché d'importantes sommes d'argent grâce à un système de corruption lors de l'achat par Israël de sous-marins militaires conçu par le géant industriel allemand Thyssen Krupp. Benny Gantz a annoncé hier qu'il soumettra un projet de résolution pour la création d'une commission d'enquête, une commission d'enquête qui aura donc la possibilité d'examiner l'affaire en profondeur et de manière indépendante, contrairement au comité ministériel que le ministre de la Défense avait tenté d'établir fin 2020. Puis Balfour, c'est fini. Benjamin Netanyahou a annoncé hier au Premier ministre Naftali Bennett que lui et sa famille quitteront la résidence officielle de la rue Balfour à Jérusalem d'ici le 14 juillet. Quant à Naftali Bennett, il ne devrait pas pour le moment s'installer à Jérusalem. Il continuera de vivre avec sa famille dans la ville de Ranana. Coronavirus à présent, détection d'un variant très contagieux dans les villes de Binyaminema et de Modine. Plusieurs dizaines de cas de coronavirus ont été détectés dans une école dans le nord d'Israël. Le ministre de la Santé craint que la propagation du virus n'ait été causée par le variant Delta qui est très contagieux. L'origine du cluster est toujours en cours d'examen, mais il existe un lien avec une famille qui est revenue de l'étranger, éclaire-t-on depuis le ministère de la Santé. Le ministère aussi précise que 45 personnes d'une école de Binyaminema ont été infectées et que l'établissement restera donc fermé jusqu'à un nouvel ordre. Le ministère de la Santé appelle tous les résidents de Binyaminema à se faire tester pour protéger la santé publique et pour empêcher la propagation du virus dans la communauté. Et toujours concernant le coronavirus, sachez que le ministère israélien de la Santé a suspendu temporairement, en tout cas, l'obligation pour les voyageurs entrant en Israël de subir un test de dépistage du coronavirus à leur arrivée, c'était vendredi, en raison de la surpopulation dans les files d'attente à l'aéroport. Seuls les voyageurs vaccinés contre le Covid et ne revenant pas de pays où le taux d'infection est élevé ont été autorisés à ne pas effectuer un test PCR. Normalement, tous les voyageurs qui arrivent en Israël doivent être testés et mis en quarantaine jusqu'à que les résultats soient disponibles. Au moins 1000 personnes sont entrées donc vendredi dans le pays sans avoir été testées à l'arrivée. Sachez aussi que de violentes émeutes ont éclaté hier après-midi à Der Alsad, au nord du Carmiel. Un habitant de ce village arabe de 43 ans a été grièvement blessé par balle et a été évacué vers l'hôpital Galilée à Naharia. Son état est ce matin stable. Quatre policiers ont également été légèrement blessés dans les émeutes dont l'un a été touché à la tête par le lancé d'une pierre. Les équipes du Magen David Adam ont évacué le policier vers l'hôpital Rambam de Haïfa. Et puis les émeutes ont éclaté lorsque la police est arrivée à un mariage où des coups de feu ont été tirés. La foule a mis le feu à deux véhicules de la police. Des frontières et des forces de police supplémentaires ont été appelées sur les lieux. Le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, a demandé une enquête sur les raisons pour lesquelles les policiers ont ouvert le feu. C'est la fin de ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Nous nous retrouvons dans à peu près 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens. La météo de ce dimanche 20 juin 2021, température plutôt agréable. Aujourd'hui, pour des températures plutôt agréables pour la saison, il fera 25 degrés à Haïfa, 26 à Tel Aviv, 27 degrés à Jérusalem, 31 à Bercheva et 36 degrés à Elat.